Je m'appelle Laurent Mertens, je suis entraîneur en Suisse au centre de Zurich et je suis expert à la Barthex pour le camp UG à Tyrania. Nous pouvons faire des éléments physiques sur ces deux opérateurs. Ce qui est très important, c'est que nous avons vu une partie de cela la matinée, quand nous avons fait le programme de handstand. Le handstand est très important, et le corbett aussi, ce type de mouvement est très important. Nous avons déjà vu la nuit. Je pense que cet opérateur est aussi très intéressant, car nous pouvons faire beaucoup de choses sur le handstand. Donc, de cette position, de la handstand, de cette position, de la handstand. Et nous pouvons faire cela d'une manière dynamique. La tête, vous n'avez pas besoin de... Oui ! Pour bouger, la tête, juste dans cette position. Allez ! Ok ! Maintenant, vous pouvez aussi, dans une position straight, de cette position, de cette élastique. Ok ? Ok ! Ok ! Also, this. Il y a toujours une position correcte de la handstand. On peut aussi préparer des éléments sur le floor. Il y a toujours une position correcte de la handstand, Si vous pouvez faire du côté de la caméra. C'est aussi très intéressant de préparer l'adler Et un grand grand en l'arrivée Et aussi un grand grand russien Arranger Et tu viens faire l'engager Dans cette position Un peu plus dynamique Oui, très bien Dans cette position Ok Sur le dos On va faire dans l'autre sens Dans cette position C'est très important de travailler À premièrement avec les pieds Pour faire les pieds Pour faire les pieds Pour les pieds Et pour faire cette action La tête est sur la couche Lince les jambes Ok Ah, ça glisse Ok Ok Et puis On va faire la couche Et puis On va faire la couche Donc On va faire la couche 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 Et Pour la couche C'est du coup tu poses les mains ok half half ok now for the the L grip position sur le ventre ok so we are looking for this position the head is in on the chest here and the back is wrong this position ok and you can in this very strong position push and have a good support on the on the bar the wrist turn and elbows are straight ok and just go this position no no cap this position and have a good support ok and one two three and okay up just one one ok ganz gestric straight position ok so it's a good way to have a good support this support ok as you will see on the with the hand grips Roman Roman make the L giant with swings so to prepare this this way to do we must learn from this position to go to this position and then in but at first must straight if you put your arm you're going to do the talons and you're going to go to the equilibrium ok you're not going to do the carpet position so this position directly to this position ok and then from this position he must have pike position because when he kick backwards and go too early in a pike position he will turn too fast he must at first take support and then make a pike position ok so tu fais la même chose tendu carpe tendu ok so handstand carpe handstand handstand and back ok this is very important and swings must learn to swing with with this type of swing at first straight position handstand to handstand and handstand to handstand and then pike and return in forwards in giant forwards don't start to don't start to turn too early at first handstand and back in the other way and then when handstand is good the gymnast can have a pike position it's very 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 nice ok that's what we we can do here for now now we will we will swing we will see how to how to swing so we will start from from stand position so here he must hang ok so when he will swing the bar will go down he will bend the bar ok and shoulders are good body is a good tonus ok by the legs are straight everything is in a good position and it will go from this position return to this position and the head will go with with the the arms and when I press on this on his on his head it makes a movement just on the right on the right ok not this or this ok and shoulders must this position keeping be kept in this position ok and just move with the legs and the middle of the body simply that that's a swing and you must check the position at first and always stop and always the the position of the the feet the legs so this position this position open its head yes this position and return here ok and then one two one two and go to inverted position and slowly start and slowly start to swing ok 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 so with the with the young boys it's already something very important from with boys from six to to ten something very very important ok ok that's just swings let's try also correct every position to more action under the Une autre barre, plus de action, les pieds, les hôtes sont fournées. Nous avons de cette position, plusieurs solutions. De cette position, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire une tournée, d'autre côté. Nous pouvons faire une tournée, au premier avec les pieds, puis avec le corps. Nous pouvons faire une tournée, un salto. Nous pouvons faire un salto. Nous pouvons faire une tournée, ici, à cette position. Et c'est la même chose pour les élèves. Je ne sais pas. Ginger, Dave. Nous pouvons faire une tournée, aussi avec le Kovac, ou le Katshev, avant la contre-action, la contre-mouvement, pour faire une tournée. Ok ? Donc, c'est très important d'apprendre comment se battre. C'est très important d'apprendre la tournée. Nous pouvons voir maintenant des gigantes. stop. 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 Non, non, non. Enjoy. Ok. Si les pieds sont ensemble ou non, et si les pieds sont straight, la position de la tête, la position de la peau, la position de la peau, il y a des choses à vérifier. Par exemple, avec les flics flics, on doit vérifier la position du couloir, la position du pied, la position du haine, la position de la peau, la position du la peau, Tout ça. C'est parti. 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 et quand c'est bon, avec le salto. Donc, cet élément permet de préparer la préparation pour le dismount et aussi pour le catchef. Ok, ce type de pom-pom, un, deux, et le troisième. Un, deux. Maintenant, tu refais. Allez. Laisse ? Ouais. Ici. Ici. Allez. Ok. Pomp-pom. À l'équilibre, hein ? À l'équilibre. À l'équilibre. Ok. Et on va à la corde. Ok. C'est une bonne façon de préparer le temps pour... ... ... ... ... ... ... ... Tu te mets sur le dos. Et tu vas faire ça, et tu vas sauter. Ok. Tu fais pied-barre, pied-barre, tu sautes à l'équilibre. Ok. C'est ceci. Ok. Et quand les pieds se arrivent, C'est plus facile de marcher, de apprendre à marcher. Jan va aussi montrer ce élément. Arme gesteigte. Probeir. Indien, stand. Kopf, position. Et encore une fois. Oui. C'est plus facile de comprendre comment travailler. Et de tirer la barre dans cette direction. Et ensuite, juste les géants. De premièrement, avec les deux en deux en deux en deux. Et puis les géants. Et ils essayent de marcher. Et ils essayent de marcher. Ok ? Maintenant, juste un géant. Un, deux, trois. Ok ? Après, tu fais le Kovach-Rizou. Ok. Trois fois. Yifte. Yifte. Trois fois. Yifte. 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 Et ensuite pour la préparation de Kovacs-Beraiten, il faut prendre un petit peu de vitesse avec un grand 45 degrés en arrière, il faut faire un petit peu de vitesse, un petit peu de vitesse, un petit peu de vitesse, un petit peu de vitesse et un petit peu de vitesse. Fabio, essayez ça. Le rythme n'est pas mal. Pas mal, pas mal. Mais après le premier coup, vous devez juste pousser dans une position verticale. Juste comme si vous poussez de... C'est juste ce exercice. Un peu de pied. Et de gauche. Un peu de pied. Après le premier coup, on va mettre. Non, non, non. Juste comme ça. Un peu de pied. Un peu de pied. Un peu de pied. Juste comme ça. Un peu de pied. Un peu de pied. Un peu de pied. Un peu de pied. C'est vrai ? Un peu de pied. Elles ont une plus petite elite. et plus d'énergie c'est ce exercice encore une fois et les bâtiments doivent aller en arrière ne doivent pas rester sur la barre quand les bâtiments sont devant la barre vous perdrez la vitesse et vous faites une grande action avec les bâtiments et les bâtiments trop vite faites les bâtiments sur les bâtiments et les bâtiments et les bâtiments pour préparer encore une fois vous pouvez faire un petit peu 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 apprends le rythme du mouvement c'est très important C'est pas possible. C'est juste comme ça. Si ils ne voient pas ce sens, ils ne voient pas ce mouvement, c'est difficile de apprendre. Plus. Plus. Les pieds sur le bord. Plus. 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 Oui, c'est bien. C'est très bien. Il y a le dos en front de la barre. Et puis, on va l'horizontale. Et puis, on tourne. Et puis, on tourne. Un, deux. Et puis, on tourne le contre-mouvement. Ok, Yann a toujours ce mouvement avec la tête. Il doit garder cette tête entre, entre, entre les harvues. Et puis, on tourne, 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 tourne. Ok? C'est parti. Ok, merci. Donc, c'est important. Je pense que c'est très important de travailler avec les loupes. Et de faire clair pour les gymnastes. Et de séparer les trois différentes techniques. Ok? Quand avec les jeunes filles, on va un peu trop vite avec la préparation de Kacheff. Et ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est pas très bon. Ok? Il doit être clair. Et quand il y a des différents éléments, différents éléments, ok, il n'y a pas de problème. On peut le faire. Et puis ça. On fait un petit peu de tournage, un petit peu de tournage. On va faire un petit peu de tournage. Un petit peu de tournage. avec le couloir vers le couloir et puis le couloir, non pas le couloir, mais le couloir en position avec le couloir vers le couloir et puis le couloir les pieds ensemble et le couloir est toujours entre les armes Je vais vous demander de faire juste des simples et très basseurs mais vous l'avez fait dans le handstand, pas de problème Fais-le une fois, 3 fois le handstand et 3 fois le handstand Un peu plus tard Ok, la première chose, c'est un élément basique que le gymnaste doit apprendre à faire dans le handstand et sans erreur, sans déduction C'est une compétition de la compétition de la compétition de la compétition Donc, les pieds le handstand Un, trois, trois, un, ok, on peut croire les déductions. Pas mal, hein? T'as vu Romain déjà? Tu as vu Romain déjà vu ? Pas mal, hein? Pas mal. C'est bon ? 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 Allez. Un instant. Endo ? Un set d'endos ? Un instant. Un instant. Un instant. Un instant. Un instant. Ok, donc de l'âge de l'âge, à la première fois les pieds se passent comme une courbette ici, et ensuite les stradles. C'est la même chose pour l'endo, vous n'allez pas faire ça avec support. Vous devez faire ça comme un swing, et avoir cette position, cette balance active sous la barre, avec le poids des pieds. Et c'est facile quand vous êtes dans une bonne position. Quand vous êtes dans cette position, avec les pieds, vous n'avez pas de vitesse. Et quand vous êtes dans la position opposite, c'est très difficile de garder les pieds sur le corps. Mais quand le centre de masse des pieds est dans une bonne balance, c'est très facile de garder cette position. Et ensuite, la réaction active. Ok ? La même chose avec Stalder, cette position. Et ensuite, au final, le gymnast doit travailler avec les pieds, et les pieds sur les pieds, sur les pieds. Et comme nous l'avons vu, Yann reste un petit pied, en position de pied, et à la fin, a perdu la vitesse et a perdu la vitesse. C'est facile à voir, on neche pas d'autres pieds, mais on voit, qu'il y a des pieds, il sortit les pieds, et on a eu une... même chose à l'autre part, on a vu qu'il est ouvert. Il s'envoie, si je peux le dire, il s'envoie plus light. Il peut pousser la barre. Peut-être que ça permet de faire Stalder et Ribalco avec ce type de Stalder. Et quand vous avez le support avec les pieds écartés, vous ne pouvez pas commencer à pousser avec les pieds ensemble et faire Ribalco. Adler ? Je pense que nous aurons suffisamment de temps pour montrer l'élément avec les loupes pour Adler. Adler, du handstand, fermez les pieds sur les pieds, et faire le même mouvement que nous avons fait sur la petite barre. Vous avez gagné ? Adler ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? On va voir cette barre. Je pense qu'il n'y a pas assez de pieds. Il n'y a pas de pieds. Ok ? Bien. Et ensuite, ce qu'il nous a demandé, c'est que après cette extension, retourner au pied et retourner à cette position verticale. La même chose que nous faisons sur la barre basse, dans cette position, et dans cette position, avec la réaction de la barre, nous faisons une courbette avec les armes sur les pieds, le même exercice que nous demandons à Yann, et ensuite nous faisons une double salte. Donc nous allons essayer de vérifier toutes les positions, la position de pied, la position de pied, la position de pied, la position de pied, et la réaction de pied. Donc, quand cette position est bonne sous la barre, il peut fonctionner facilement avec la barre. Quand le gymnast, après la position de pied, fait une extension, il prend le barre sur le pied et sur le pied. Il prend le barre sur le pied, mais la barre se passe dans une position initiale. Et puis, une fois encore, il est briné sur le pied. Et puis, il prend le barre sur le pied. Quand le bar est dans une position initiale, le gymnast fait une position inversée. C'est un kick, un kick. Et quand le bar est dans une position initiale, il prend le barre sur le pied. Il prend le barre sur le pied. Comme une catapulte. Il n'est pas très facile, c'est facile de voir avec un émerge. Mais c'est 1, 2, 3, 4. C'est parti, Fabio ! Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, nous avons vu que le tourisme est un peu trop rapide. Il ne finit pas le premier salto avec une bonne rotation. Et il commence à tourner un peu trop rapide. Et il n'y a pas de rotation à la fin. Il commence à tourner un peu trop rapide. 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 Maintenant, nous allons voir Kachev et Kovac. Peut-être Timo peut venir. Il commence à tourner un peu trop rapide. OK. Donc, le même rythme. OK. Un petit swing. Extention. Kicking. Extention. Courbet. Et en plus. Et en plus. J'ai vu la préparation du Kachev. Maintenant, il va faire la préparation du Kachev et il va juste Just jump on the bar. This. OK. OK. So Nadil performe. So Nadil performe. Applaudissements. OK. And then when it's easier on this exercise, from this exercise can perform Corbett. OK. Just straight. Half Salto. On the back. And then Salto. So. Now Timo. From Stuttgart. OK. OK. Not so bad. Not so bad. But I'm going to do it. Here it is. Yes, sir. Thank you.